La semaine dernière je t'avais parlé du manque de motivation chez les étudiants parce que c'est quelque chose que je ressentais au moment où j'ai fait la vidéo et j'ai aussi un autre sentiment que tu connais probablement et tu as probablement cliqué sur cette vidéo pour cette raison qui est le sentiment de se sentir un petit peu submergé par les révisions, par ce qu'on a à faire et ce sentiment d'avoir la tête sous l'eau, d'être submergé par ce qu'on a à faire c'est quelque chose qu'on ressent évidemment lorsqu'on est étudiant et je voulais aujourd'hui donner en tant qu'étudiant submergé depuis plusieurs années, je voulais te donner mes petits conseils là dessus pour résoudre ce problème, il y a probablement beaucoup d'erreurs que tu fais au quotidien qui t'empêchent d'atteindre cet état de clarté mentale et on va avoir dans la vidéo plusieurs étapes à mettre en place pour résoudre ce problème du coup je te mets tout le sommaire en description de la vidéo si tu veux te référer à certains points en particulier et on commence tout d'abord avec la première étape qui est celle du reset le reset ou redémarrage en français c'est une étape hyper importante parce que c'est la base en fait lorsque tu commences à être dans un état où tu commences à être submergé par ce que tu as à faire c'est hyper important de reset, de déconnecter, de recommencer à zéro ou au moins de pas être dans le négatif, de pas être dans le rouge, c'est une étape indispensable déjà pour éviter le burn out parce qu'une personne qui est en burn out c'est une personne qui a pas réussi à revenir au niveau zéro, qui a pas réussi à remonter à la surface et toi pour remonter à la surface tu as besoin d'être assez clair dans ta tête et il y a plusieurs activités qui existent pour atteindre ce niveau zéro pour revenir à la surface et pour recommencer à prendre un petit peu plus de décision de responsabilité dans ces journées et pas juste d'avoir les choses qui nous tombent dessus et de pas savoir comment les résoudre il y a plusieurs activités qui existent, moi je vais te parler de celles que je préfère, alors je pense que ces activités dépendent énormément des personnes et de notre caractère, moi par exemple ce qui me reset à fond c'est une douche froide ou c'est une activité sportive c'est quelque chose qui me met une claque, c'est quelque chose d'inconfortable qui me fait un petit peu souffrir, qui me fait sortir de ma zone de confort et qui m'oblige à penser à autre chose comme ça lorsque je reviens sur des tâches plus intellectuelles ou sur mes révisions par exemple j'ai le cerveau beaucoup plus clair donc pour moi une douche froide du sport ça marche extrêmement bien mais comme je te dis ça dépend des personnes par exemple mes parents je sais qu'ils peuvent lire un livre de fiction par exemple et puis s'échapper dans le livre et puis lorsqu'ils reviennent dans la réalité lorsqu'ils reviennent dans leur quotidien bah ils sont un petit peu plus relâchés, ils sont un petit peu plus heureux, ils ont un petit peu plus de clarté d'esprit et puis en général ils peuvent commencer à revenir à leurs occupations quotidiennes et professionnelles et il y a une activité absolument géniale et gratuite qui permet de reset absolument n'importe quelle personne sur terre c'est le sommeil, après une bonne nuit de sommeil tu seras forcément meilleur dans ta prise de décision et dans ta clarté mentale évidemment que le sommeil influence ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais on se sent beaucoup moins submergé après une bonne nuit de sommeil même si au final les problèmes sont les mêmes, on a une faculté à prendre de meilleures décisions après une bonne nuit de sommeil et c'est pour ça que je te conseille d'investir dans ton sommeil, d'essayer de te coucher à une heure où tu regrettes pas de t'être couché aussi tard en fait c'est ça moi mon conseil et puis de commencer à prendre en compte tes heures de sommeil, d'essayer de dormir un petit peu plus et de trouver tes activités qui toi vont te reset, qui vont te faire recommencer du bon pied on va dire mentalement déjà mais cette phase de reset c'est pas uniquement une phase mentale, c'est aussi une phase physique où tu vas juste prendre quelques minutes pour ranger ta chambre, ranger ton bureau, ranger ton espace de vie, ranger ton espace de travail pour pouvoir être un peu plus clair, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair et d'ailleurs parfois le fait de ranger, le fait de cuisiner, le fait de faire des activités manuelles c'est aussi des activités qui vont te permettre de te reset mentalement donc tu vas faire d'une pierre deux coups et donc si tu arrives à trouver les activités qui vont te reset mentalement et en même temps prendre le temps de ranger l'endroit dans lequel tu vis, tu vas opérer cette phase de reset et tu seras bon pour la première étape, on passe à la deuxième étape la deuxième étape elle est assez intéressante et elle est assez sous-côtée, c'est le fait d'écrire ce qui t'angoisse alors il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques derrière mais il s'avère que lorsque tu écris ce qui t'angoisse, ça t'oblige déjà à savoir ce qui t'angoisse parce qu'en général ce qui nous angoisse vraiment c'est lorsqu'on a des angoisses mais qu'on ne sait pas mettre de mots sur ces angoisses on ne sait pas exactement ce qui nous angoisse à un moment précis et ça, ça nous angoisse et du coup si tu arrives à écrire déjà ce qui t'angoisse tu vas mine de rien avoir un petit peu plus de clarté dans ta tête où tu vas savoir ce qui t'angoisse et lorsque tu commences à savoir ce qui t'angoisse ton cerveau va de lui-même, s'il est de ton côté trouver des actions qui vont t'aider à résoudre ces angoisses tu vas toi-même trouver quelques pistes pour trouver des solutions à tes angoisses et parfois même juste le fait d'écrire va libérer un petit peu de tes angoisses sur une feuille de papier, sur l'endroit sur lequel tu écris peu importe si c'est à l'écrit ou sur un ordinateur par exemple mais le fait d'écrire va te libérer un petit peu d'angoisse va enlever un petit peu de poids sur tes épaules et je me rappelle moi lorsque j'étais en deuxième année, troisième année lorsque je commençais à connaître ce sentiment d'être submergé par les choses que j'avais à faire dans ma journée j'écrivais sur une feuille ce que j'avais à faire aujourd'hui, ce qui m'angoisse aujourd'hui ce sur quoi j'aimerais bien travailler aujourd'hui même si je ne le faisais pas toujours et même si évidemment je n'arrivais pas toujours à compléter toutes les cases que je m'étais fixées toutes les tâches que j'avais à faire ça m'aidait déjà à poser sur papier poser mes angoisses quelque part et pas juste les garder dans ma tête ma tête et ta tête c'est comme un disque dur et lorsque tu commences à tout stocker, il y a un moment où le stockage est plein et tu dois te libérer un petit peu de ce stockage en faisant du sport, en faisant des risettes mentaux et physiques en rejoint ta chambre et ton bureau, ton bureau d'ordinateur mais également en notant quelque part tes angoisses et c'est pour ça que moi j'ai pris l'habitude d'écrire tous les jours et je t'avais fait un podcast pour en parler d'ailleurs mais ça en tout cas c'était la deuxième étape, écrire ce qui t'angoisse la troisième étape c'est d'avoir des routines et des automatismes et c'est pour ça que sur cette chaîne je te parle souvent de mes routines parce que c'est quelque chose dont moi je suis vraiment fan les routines c'est hyper important, pourquoi ? parce que les routines c'est un choix tacite que tu vas renouveler au quotidien je t'explique, en général ce qui toi te fatigue c'est de prendre des décisions c'est pas agréable de prendre des décisions tous les jours c'est fatigant de prendre des décisions tous les jours et d'ailleurs il faut aussi qu'on parle de cette notion d'énergie mentale que tu as au quotidien qui a été extrêmement bien illustrée par Eric Flagg sur une de ses dernières vidéos on a tous une jauge de volonté plus ou moins grande qui est pleine quand on se réveille le matin et qui se réduit ensuite au fur et à mesure de la journée plus on a de choix à faire, plus notre jauge va prendre des petits coups dans le ventre comme ça et plus ces choix sont difficiles, plus les coups vont être forts et quand notre jauge est à sec, c'est là qu'on craque et qu'on va chercher nos beaux objectifs au fond du sac de chips, du carton de pizza ou du pot de glace ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque tu te lèves tu as une certaine énergie mentale un petit peu comme ton téléphone qui se réveille avec 80% de batterie, 90% de batterie ou 100% de batterie et à chaque fois que tu vas prendre une décision dans ta journée ce pourcentage va diminuer un petit peu et lorsque tu arrives à la fin de la journée lorsqu'il te reste plus que 20% ou 10% de batterie tu n'as plus autant de facilité à prendre des décisions c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions lorsqu'on arrive en fin de journée et c'est généralement pour ça qu'en fin de journée tu prends des décisions que tu regrettes et que tu as du mal surtout à faire des choix ou que ça t'énerve de faire des choix et donc avoir une routine, avoir des habitudes c'est quelque chose qui va te prendre beaucoup moins d'énergie mentale parce que tu n'auras plus besoin de faire des choix au quotidien les choix sont déjà faits et tu les répètes au quotidien lorsque je prends la décision de courir automatiquement à 17h après mes cours comme je te l'avais montré dans une de mes dernières vidéos c'est pas quelque chose qui me demande beaucoup de volonté parce que le choix est déjà fait j'ai juste besoin de le répéter et parfois les humains on est fait pour prendre des bonnes décisions mais parfois on est aussi fait pour juste assumer les décisions qu'on a déjà prises auparavant qui sont bonnes pour nous et les répéter au quotidien ça nous évite de prendre autant d'énergie mentale que d'avoir des hésitations de se demander ce qu'on va faire aujourd'hui faire des choix au quotidien c'est évidemment indispensable pour te diriger vers la direction que tu as envie d'avoir pour se diriger vers ton futur idéal en fait c'est important de prendre des choix au quotidien mais c'est aussi important d'avoir déjà fait des choix et de juste les répéter au quotidien et ça c'est l'énorme avantage des routines savoir à l'avance que tu vas mettre comme vêtements pour t'habiller aujourd'hui c'est une façon de préserver un petit peu de son énergie mentale pour pouvoir prendre de meilleures décisions plus tard dans la journée c'est pour ça d'ailleurs que Barack Obama avait une personne attitrée qui choisissait la façon dont il allait s'habiller au quotidien pour ne pas avoir à le faire lui-même et garder son énergie mentale pour les réelles décisions stratégiques et importantes qu'il allait prendre au cours de la journée et c'est aussi pour ça par exemple que Mark Zuckerberg le créateur de Facebook porte à peu près toujours le même t-shirt tous les jours c'est pour éviter d'avoir trop d'énergie mentale de dépenser dès le matin et pour garder un petit peu d'énergie pour les bonnes décisions du coup c'est à toi de trouver les automatismes que tu vas mettre en place dans ta journée moi j'en ai plusieurs, j'ai le sport après les cours j'ai mon petit déj qui est le même depuis 4 ans en général je ne me pose pas non plus de 10 000 questions sur la façon dont je vais m'habiller aujourd'hui j'ai une garde-robe minimaliste on va dire pareil j'ai pas 10 000 façons de m'alimenter au quotidien j'ai plusieurs repas peut-être 3-4 repas que je sais bien faire et que je maîtrise et que je répète quasiment quotidiennement ça m'évite d'avoir chaque jour des choix à faire sur comment je vais manger, comment je vais m'habiller et pour garder un petit peu d'énergie mentale sur ce qui est important mes cours, mes révisions, ce qui me demande de l'énergie intellectuelle et les choix que je vais prendre surtout dans mon futur qui sont même beaucoup plus importants que mes révisions ça c'était la troisième étape avoir des routines et avoir des automatismes la quatrième étape ça va être d'avoir une méthode de décision une méthode de résolution des questions que tu peux te poser et surtout de distinguer ce qui est urgent et ce qui est important alors là il faut que je te parle du concept de la matrice d'Eisenhower je te mets un aperçu de ce à quoi ça ressemble juste ici c'est une matrice qui va te permettre de distinguer ce qui est urgent et ce qui est important et en général lorsqu'on a 10 000 choses à faire dans la journée il n'y a pas 10 000 choses importantes à faire dans la journée il y a 10 000 choses qui peuvent paraître urgentes parce qu'une personne nous presse parce qu'on vient de lire un truc qui nous met une certaine urgence mais en général les vraies choses importantes elles ne se comptent pas par 10, 15, 20, 25 c'est des choses qu'on a à faire au quotidien qui sont importantes et qui passent parfois trop en second plan parce qu'on est trop pressé, trop hâté par les choses qui nous paraissent urgentes mais qui ne sont pas réellement déterminantes pour notre quotidien en fait et c'est pour ça que je ne suis pas un énorme fan des to-do list parce qu'on a du mal à classifier ce qui est urgent et important sur les to-do list et lorsqu'on a des choses, des to-do list à rallonge qui font 16, 18, 20, 25 actions déjà on ne distingue pas ce qui est urgent et important et surtout on ne s'en sort jamais parce que dès qu'on commence à faire les 5 premières choses de la to-do list il y en a 5 autres qui arrivent et ça c'est ce qui nous amène à penser qu'on est submergé et qu'on n'est plus en mesure de réussir tout ce qu'on a à faire au quotidien et c'est à ce moment là du coup qu'on commence à se lamenter et à se dire que ça ne sert à rien on n'arrivera pas à faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, autant ne rien faire et ce temps là qu'on va passer où on va se dire que c'est trop tard et que ça ne sert à rien d'essayer de faire tout ce qu'on a à faire c'est du temps gâché en fait parce que ce temps là, il aurait pu être utile pour faire des choses importantes et des choses que tu aurais pu faire si tu avais justement eu cette clarté d'esprit que tu perds lorsque tu as l'impression d'avoir 10 000 choses à faire au quotidien mais il faut comprendre et les études te le font comprendre assez vite tu auras toujours des choses à faire ça ne veut pas dire que tu dois faire des choix pour tout ce que tu as à faire ça veut dire juste que tu dois faire les bons choix ça veut dire que tu dois savoir ce qui est vraiment important c'est pour ça que je répète parfois aux étudiants que les TD c'est ce qui est le plus important de distinguer les matières à hauts coefficients et petits coefficients parce que moi j'ai fait l'erreur par exemple d'avoir un professeur qui faisait une matière à TD, qui enseignait une matière à TD et qui n'était pas très stressant, pas très oppressant et qui du coup pouvait me faire croire que sa matière n'était pas importante et à côté d'avoir une professeure qui enseignait une matière vraiment à petits coefficients mais qui nous mettait toujours la pression et du coup j'avais limite l'impression et on avait limite l'impression que sa matière était plus importante que notre matière à TD qui était elle par exemple coefficient 9 et du coup parfois je me suis trop concentré sur ce qui était urgent sur ce qui semblait urgent mais qui n'était pas vraiment important et j'ai perdu des points parce que j'aurais dû me concentrer sur les matières importantes qui me semblaient pas urgentes mais qui étaient réellement importantes et sur lesquelles j'aurais dû me concentrer si j'avais toujours ma clarté d'esprit donc l'action pour toi ça va être de classifier ce qui est urgent et ce qui est important et de te concentrer sur ce qui est important et si quelque chose est important et urgent c'est sur ça que tu dois te concentrer c'est pas sur ce qui est urgent tout court c'est pas sur ce qui est urgent et pas important fais attention lorsque quelqu'un te rajoute quelque chose à faire dans ta journée considère que c'est pas parce qu'on vient de t'ajouter quelque chose que tu dois commencer par cette chose autre petite astuce moi j'aime bien aussi concentrer toutes ces actions un petit peu urgentes mais pas forcément importantes sur une après-midi ou sur un début de matinée et faire en gros pendant une heure, une heure et demie, deux heures toutes ces petites choses un petit peu chiantes qui nous prennent du temps et de l'énergie mentale et le faire d'un coup et de grouper ces actions qui sont pas vraiment importantes mais qui sont urgentes et le faire d'un coup et ben toi tu peux attribuer une journée ou une demi-journée à faire ce qui est urgent mais pas forcément important et te concentrer surtout sur ce qui est important et après avoir réfléchi un petit peu à la question je pense que si on a si peur d'avoir toujours des choses à faire et qu'on ressent ce sentiment d'être submergé c'est aussi parce qu'il existe un phénomène qui est hyper important à comprendre lorsqu'on est un humain c'est le FOMO c'est le Fear of Missing Out c'est le fait d'avoir peur de louper des opportunités et lorsqu'on fait un choix c'est pour ça qu'on a du mal à dire non lorsqu'on est un humain c'est parce qu'on a l'impression qu'on perd une opportunité en disant non alors que parfois dire non c'est la meilleure chose pour se créer d'autres opportunités et je pense que les personnes qui ont ce sentiment d'être submergé c'est des personnes justement qui essayent de trouver la voie parfaite l'action la chose parfaite à faire qui pourrait permettre de faire tous les problèmes de régler tous les problèmes d'un coup mais je pense pas que ce soit possible et je pense qu'on gagne beaucoup d'énergie mentale dans l'idée de faire des choix de prendre des décisions et de les assumer surtout mais je pense que si tu veux éviter ce sentiment d'être submergé un petit peu d'éviter cette sensation de crise intérieure dans ton cerveau il faut prendre des décisions il faut devenir le manager de ton cerveau et il faut être capable de dire ça c'est important ça c'est pas important et on va se concentrer là dessus et c'est important justement pour prendre des bonnes décisions et pour être un bon manager d'avoir des principes des piliers d'avoir des choses sur lesquelles tu ne peux pas facilement revenir ça c'est des piliers et c'est la dernière étape de cette vidéo avoir des principes avoir des piliers ça m'a énormément aidé pendant mes études si tu veux des exemples d'ailleurs de ces piliers parce que ça peut paraître un petit peu théorique mes piliers moi ce sont ma santé mentale et ma santé physique je fais extrêmement attention à ne pas souffrir pendant mes études parce que ça me fait perdre mon objectivité et j'en avais déjà parlé dans une vidéo mais lorsque tu commences à souffrir pendant tes études tu perds ton objectivité et tu t'enfonces parfois dans la souffrance et ça t'emmène parfois vers un métier que tu n'as pas envie de faire mais que tu fais parce que tu as trop souffert et tu n'as plus envie de revenir en arrière c'est trop difficile de revenir en arrière une fois que tu as souffert et une fois que tu as l'impression d'avoir fait trop d'efforts pour quelque chose et ça marche aussi parfois dans les relations où tu as trop donné pour une relation et c'est trop dur de revenir en arrière pour potentiellement commencer une nouvelle relation on préfère s'enfoncer dans une relation ou vers un métier dans lequel on a donné beaucoup d'efforts mais arrive un moment où on a trop souffert et du coup on perd cette clarté mentale et on n'arrive plus à prendre les bonnes décisions et c'est pour ça que je fais passer toujours ma santé physique et ma santé mentale en priorité par rapport à mes études et c'est plus simple à dire qu'à faire mais en pratique ça donne que parfois je vais courir avant d'aller à mes cours je vais courir avant de commencer mes révisions déjà parce que ça m'aide à faire un reset par rapport à la première étape de cette vidéo et surtout parce que ça me montre et je me prouve à moi-même que j'ai des priorités avoir des principes ça va vraiment t'aider à prendre des bonnes décisions encore une fois lorsque tu seras le manager de toutes ces idées qui t'arrivent en tête il faut que tu puisses être au clair avec les principes que tu as d'avoir une constitution interne dans ton cerveau d'avoir des principes que tu ne peux pas violer en gros tu n'as pas besoin d'en avoir 3, 4, 8, 10 tu peux en avoir 1 ou 2 moi la priorité c'est ma santé mentale et physique et c'est comme ça que j'arrive à prendre de bonnes décisions parce que j'ai des principes et parce que j'arrive vraiment à classifier tous ces problèmes et je pense que c'est ça la clé c'est d'arriver à classifier tes problèmes d'arriver à classifier tes sources d'angoisse d'arriver à les écrire aussi et surtout d'être capable à un moment de dire ça c'est mes piliers ça ce sont mes piliers ça c'est ce qui est important ça c'est ce qui est urgent et donc en découle mon organisation pour la journée pour la semaine et pour le mois voilà j'ai un petit peu trop parlé ma caméra va couper dans 2 minutes donc je te mets un récap de tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur cette vidéo pour que tu puisses avoir un résumé si tu l'écoutes jusqu'au bout si tu l'as écouté jusqu'au bout d'ailleurs mets moi un commentaire pour me montrer que tu es toujours là parce que je ne sais pas s'il y a autant de personnes que ça qui regardent mes vidéos à la fin merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin bon courage dans tes études et dans tes projets abonne toi à la chaîne pour avoir plus de vidéos positives comme ça dis moi si tu l'as aimé montre moi que tu as aimé cette vidéo si tu l'as aimé et puis je te retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo bon courage dans tes révisions dans tes projets et puis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501